Nous sommes porteurs d'un projet en équilibre qui est intitulé « Aide l'enfant, un nard ». Un projet environnemental qui apporte au présent de la zone civile de Bouta une certaine prospérité. Comme je vous l'avais dit à l'antenne, nous les enfants, nous avons adhéré à ce projet parce que nous nous sommes concernés par ce problème de déforestation en Afrique et à l'histoire de notre pays. C'est pourquoi le volet 2 du projet concerne le pouvoir lié de la page noire de l'histoire de Bouta, qui sont Domila, Kissing et Paria, et de nos ancêtres victimes de l'esclavage à cette époque coloniale. Le projet s'intéresse à cette page un véritable de notre histoire, qui impose un devoir de mémoire vis-à-vis de nos ancêtres victimes de l'esclavage à cette époque coloniale, mais aussi à ses endroits qui ont servi à la mise en œuvre de cette unité passée. C'est pourquoi, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, nous avons choisi un arbre sacré, le Colatine, précieux arbre réconciliateur en Afrique. Nous nous sommes donc intéressés à Bouta, mais précisément aux trois cités de la prétature de Bouta, à savoir Kissing, Domila et Paria. Nous avons prévu pour la mise, la première étape de planter 4 me 12 Colatine, représentant le nombre d'esclaves qui ont jalonné la route de Paris Saint-Rémy, et pour une terre inconnue de nos ancêtres. Une manière de communier avec eux ce moment douloureux. La réformée par l'ombreil de Serja manifiera un devoir de mémoire vis-à-vis de ces graves hommes qui nous ont quittés dans la douleur atroce de leur âme. Donc, mon rôle dans ce projet est de proposer un devoir de mémoire vis-à-vis de nos ancêtres qui ont traité de porter de vos faveurs de terres inconnues, d'Amérique, de l'Europe et d'Arabie. Je vous remercie. Ça c'est une petite partie du projet. C'est vous dire que ces enfants, le message d'enfants, ça porte mieux. Et au niveau du CNT, vous verrez qu'elles vous agiront plus le long. Et c'est des enfants tous, eux tous, ils ont des messages clés à apporter. Donc, pour ne pas s'interdiser avec la parole, nous voudrions sagement, avec tout le respect que nous avons pour le coordinateur, et avec tout le respect que les enfants, ces enfants ont pour le coordinateur, à partir de cet instant, ils sont ses enfants. Et ils deviennent ses propres enfants, comme c'est qu'il a laissé au Canada. Ils sont au nombre de 62. Dans le groupe, il y a presque 40% de femmes, de filles, je veux dire, 40% de filles. Et le reste, c'est des garçons. Parce que Bofa, elle n'est pas un lieu qui est distant de Conakry, mais là où ils iront travailler dans la brousse, on aura besoin de bras valides, qui est comme ces messieurs-là. Mais ne les voyez pas comme ça. Celui-là est allé négocier un car pour le transport de 15 de ses collègues. Celui-là. Tu t'occupais à l'époque de quoi ? La logistique. Voilà. Et tout ce que vous voulez, en logistique, si vous voulez, posez-lui la question, il vous dira un mot au moins. Il ne vous dira pas qu'il vous dira, fera un électionnaire, mais depuis 2020 jusqu'à maintenant-là, nous sommes à ça. Ils étaient vis, 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 vis. Un jour, celle-là m'a dit, « Mais pourquoi nous, nous restons vis, 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 alors que nous pouvons nous-mêmes être directement présidents ? » « Pourquoi vice-président, vice-président, vice-président ? » Et vous avez entendu dire aussi qu'ils n'acceptent pas de se victimiser. Tous les problèmes pour eux sont des opportunités. Donc, je ne veux pas découvrir tout. Merci bien donc, Madame, que vous soyez intermédiaire des enfants, vis-à-vis de Monsieur Dominique. Et voilà. Et le dernier message avait été demandé par... Alors, voilà ce que tu avais dit. C'est pour la parole. Oui. Monsieur, nous voudrions vous demander un service. C'est qu'on va planter un collatier dans votre groupe pour le mariage entre Sefchefette et la IEP. Dans le cadre du projet ? Dans le cadre du projet, un enfant, un enfant. Donc, en fait, je voudrais commencer d'abord par vous remercier vos légers du temps que vous avez pris pour ce grand projet. Je crois bien que vous ayez un grand leader en quatre heures. Ainsi, vous n'avez pas vous-même l'amour décroché, vous ne seriez pas là. Parce que vous avez répondu oui et on a vu que vous êtes déjà des leaders. Le leader n'est pas seulement la grande personne. La personne qui permet d'initier des actions et faire seul et d'exécuter par toutes les personnes. En équipe. Et réussir avec succès. Et moi, avec ce que j'ai commencé, je vois déjà le succès venir. Ça va s'appeler la détermination. Vous savez, concernant Sefchefette, vous faire partie de Sefchefette, c'est déjà un grand grand pas pour vous et vos Sefchefettes. Dans le développement de notre humanité. À l'aide d'autres enfants. À d'autres enfants. À d'autres personnes dénées. Parce que cette organisation a été fondée justement, j'ai continué à dire ça aujourd'hui, a été fondée pour uniquement mettre les humains en contact pour s'entraîner, pour agir ensemble en faveur du développement humain. Les personnes sans se distinguer. Les personnes sans se distinguer. Les personnes sans se distinguer. Les sexes, les âges, les races, les ethnies, les religions. Nous voulons que les humains soient les humains. Donc, vous incarvez des gens Sefchefettes. Quand vous le voyez avec le doyen. C'est ça que je fais. Quand vous dites qu'il y a 40% de filles, ça incarne Sefchefette. Il n'y a pas une seule catégorie. Il n'y a plus de griffes. Le genre. Féminin. Il y a parfois négligé. Parce qu'on a vu des écoles où le nombre de filles est vraiment faible. On a vu des décideurs où il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Et parce qu'on n'a pas encouragé les femmes à la brise des décisions. Nous pensons qu'avec ça, toutes les minorités ou les personnes habilitées même et négligées seront vues à la place de la grande décision. Alors, c'est vraiment des personnes qui vont participer aux grandes décisions pour l'humanité. Et on a vu que la plupart des personnes minées sont parfois des grands leaders. Des gens qui préfèrent les gâches. Mais souvent, on ne va pas face à eux. On va face aux mêmes personnes. Les mêmes personnes qui gèrent mal, mal. Et on ne fait pas attention aux autres. Je crois que, avec Chiffel, avec A&T, vous êtes des enfants-là. Et vous allez être demain le flambeau des jeunes, des générations futures. Moi, je pense que tout ce qui est projet qui va réussir, c'est 100 des départs. Et je peux dire qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Oui, du coup. Avec... Je suis... Comment nous ? Et je l'ai déjà appelé le conseiller du chef. Je fais partie d'un des conseillers du chef. Il y a un autre conseiller qui va venir. Il est là. Ah, OK. Il viendra peut-être au mois de septembre. OK. Il s'appelle André Wallet, un Québécois. Il viendra. Oui, j'avais dit qu'il soit président. Mais non, il préfère la place de conseiller. Ah, 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 ah. Donc, lui, il viendra. Et vous savez, le nombre va augmenter. Ah, ah, ah. Il a pris l'ex-ministre de la justice. Ah, OK. Comme conseillère. OK. Il dit qu'il sera content de faire une gestion. Quand je dis brave, moi, je dis souvent aux gens, Être brave, être fort quand on vient d'être humain, c'est pas la force physique. Quand quelqu'un est répété souvent, on dit c'est une grande personne, c'est pas sa taille. Ah, ah, ni l'argent, le compte bancaire, ni la force physique, gars. Sinon, je dis souvent aux gens, on a jamais vu une personne manipuler les armes, ni faire du Karate, ni n'est pas aussi de grande taille comme ça, comme des Gaules. Oui. Mais, et c'est un grand homme. Tout à fait. Pourquoi ? C'est pas sa force physique. Il a pardonné les gens qui l'ont offensé. Oui. Ce que tout le monde n'accepte pas. Oui. Ceux qui ont jeté en prison, ils l'ont insulté, ils l'ont humilié. Il a pris ces gens-là pour former, encourager le système avec eux, à vraiment faire partie du système de gestion de ces gens-là. Il a tendu la main. C'est ça. On l'a dit, c'est un grand homme. Et si on veut tous être des grands hommes, on doit adopter le même système. C'est sacrifié pour l'humanité. Pour les autres, venir ici, à des heures comme ça, c'est de Gilles, une grande ma fille, c'est déjà un sacrifice. Elle, elle ne savait pas ce qu'il s'est passé. Oui. Bon. Elle a aussi, il y a longtemps, elle est là, on l'a vu. On n'est pas qu'elle le matin. Tiens, c'est moi que, un et trois, Ariette. Ariette m'a rappelé de notre rendez-vous. Je lui ai dit, ah, tu as bien fait. Alors, Ariette, je lui ai dit, ah, tu vas savoir. Un autre moment, qui est déterminé, tu vas le voir. Parce que le but de Sheffield, c'est de mutuer les bonnes personnes, jusqu'à ce que les bonnes personnes dominent la planète. C'est ça. Parce que si on ne domine pas la planète, nous qui avons les mêmes intentions, même si on n'a pas les moyens, c'est les autres qui vont devenir la planète, qui vont nous gérer, esclare des monstres parfois. Les gens qui n'aiment que l'argent. Parce que tous ceux qui sont venus ici, j'aime beaucoup qui ont l'amour du matériel. Oui. Donc c'est plus souvent tout le monde qu'il y a l'amour humain. Et on dit que celui qui aime les humains, et qui aime les humains, il a réussi. Celui qui aime l'argent, 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 l'argent va disparaître. Oui. Et les humains, l'axe qu'on pose humainois sur Terre, va rester pour l'histoire. Pour moi, c'est pas l'argent de faire aujourd'hui, on est l'argent de faire l'histoire. D'accord. Elle est venue par coïncidence, et sa principe, que aussi les enfants sont venus nombreux, et quand elle était étonnée, ils ne savaient pas, ils n'entendent pas ça. Oui. Mais elle a été agréable surprise, parce qu'elle a souffert de maladies. Ah ok. Sa tête. Ah oui. Elle a eu des moules, j'étais terrible. Oui. Elle a souffert au Canada, aux Etats-Unis. Et là, on l'a amenée ici. On l'a traitée dans les villages. Là où les grands hôpitaux des Etats-Unis n'ont pas pu. Elle est partie au village, elle a eu un peu de traitement, ça allait. Elle repart aux Etats-Unis, ça reprend gravement encore. Oui. Elle vit ici en courant sans bagage. Oui. Elle vit ici en courant sans bagage. Elle vit ici en courant sans bagage. Oui. Dans les moustiques. Dans les moustiques, dans les serpents, dans tout ce que vous connaissez. Je veux dire, le mec, c'est vous. Ok. Elle est restée là-bas à souffrir. Mais Dieu merci, Dieu merci, qui a pu trouver quelqu'un qui a trouvé un gros problème, le problème du goût, en tout cas, le noyau des problèmes du non-fatigué. Et tout ça a dit que tout. Et vous venez de dire, Dieu est restée là-bas. Donc, elle vit ici. 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 Dieu merci. Vous voyez, Dieu s'est resté. Avec tout ce qu'il a fatigué, c'est Dieu qui a trouvé une histoire. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous voyez? Oui, merci. Moi, j'ai dit, écoute, Dieu est là. Oui. Il va y avoir quelqu'un qui est là-bas. Il va y être en famille là-bas. Oui. Et tout ce qu'on peut faire là. Là aussi, qu'on soit reconnaissant. Il va y avoir quelqu'un qui est là-bas. Oui. Qu'on arrive à faire des actions avec les deux-mêmes. Même une une une. Comme on est en train de parler d'un arbre ici là. Oui. C'est symbolique. Il y a des valeurs. Oui. C'est-à-dire la place, parce que ça va être un bar, il va être un essai, parce que là, on va mettre le droit d'être au centre de l'espace. La place où le temps, aucune maison va l'aider, on va mettre les constructions, on va le garder là-bas. Je suis très content pour ça, et j'aimerais souhaiter que cela continue ainsi. Et je suis content que les jeunes intègrent l'organisation, et que vous allez amener des milliers de jeunes, des milliers de jeunes. Notre souhait, c'est qu'on crée des liens entre les enfants de Kiné et les enfants des Etats-Unis. Pourquoi pas ? Vous êtes tous nos enfants, et on veut que chaque enfant, chaque année au Royaume, on cherche des liens. Comme vous allez à l'éternel, on trouve que les enfants communiquent, c'est une conférence, que vous ayez des amis dans les familles. Les États-Unis, 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 les États-Unis. Et il y aura des journées, la journée dont on parle aussi, on va tourner la journée. Pour avoir une opportunité pour les aider à apprendre l'anglais, parce que nos enfants ne parlent que de l'anglais. Voilà. Pour faciliter la communication. On va commencer l'anglais, comme on a déjà commencé là, on va commencer l'anglais. Et si on doit aider les jeunes, c'est vous qu'on doit former pour aider les autres jeunes. Vous êtes les premiers partenaires. En vous voyant, parlez. En vous voyant présenter Cheffel. Beaucoup d'enfants vont venir à Cheffel. C'est ça ? En vous voyant, votre association. Les autres enfants vont intégrer votre association. Votre association va être une branche de Cheffel pour dire que nous, nous sommes les enfants. Voilà. Et l'ONG sera là pour nous tous. Mais vous dites, écoutez, nous incarnons ceci. Oui. Là, tout le monde va écouter cette association. Vous gérez. Et vous développez vos liens d'acheter. On va vous apprendre à être des potes. Alors, Cheffel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages qui vont passer par vous pour faire passer des messages au mandatier. C'est nous. Nous allons utiliser les sites web. Nous allons utiliser les médias sociaux, les Facebook, YouTube, pour faire passer vos paroles. J'ai eu des enfants au Canada qui ont répété Cheffel. Le mot Cheffel, c'est-à-dire. Et en groupe, ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé avec les jeunes. C'est pour vous dire que c'est à longtemps qu'on a commencé l'affaire avec les jeunes. Donc ici, quand vous tapez dans le groupe, ils trouvent Cheffel. Cheffel. C'est tout ce que les jeunes ont dit. C'est-à-dire la chômage pour le développement. Grandes choses, n'est-ce que je peux titre que moi. Merci. Et ça commence. Parce que quand je venais à Cheffel, beaucoup me disaient, mais on n'a rien, pourquoi parler de l'éducation à Montréal ? L'autre, il m'a dit, mais tu parles d'être dans son inférieur, d'accord, j'ai eu des moyens. Voilà.